A la fois les toutes petites erreurs et vraiment beaucoup de mérite, un coup de chapeau quand même à Zemolo Tchikova. Alors que Olga Rachubkina va maintenant partir au sol. Cinquième du Général Individuel hier. Cinquième au dernier Championnat d'Europe également. Première diagonale. Le Rémi perd du Tessalto avant Carpe. Et là on voit la différence, elle s'est un petit peu reposée si je veux dire. Et plus fraîche. Et vous avez reconnu bien sûr les musiques dans les rues de Paris, revue et corrigée par un groupe qui s'appelle Gralet. Et vous l'arrière-carpe facilement. C'est la mésaventure qui est arrivée lors de le stage de préparation. Jennifer Ferrier dans un match de préparation. Et oui parce que si les Françaises ont joué de malchance ici, il faut dire que l'équipe de France a été bien handicapée. Avant même le début de ces championnats d'Europe avec le nombreuses blessures. Alors on va voir. La double Rémi, l'impulsion, le Salto avant Carpe. Parfaitement dans le rythme. Et bien posé. Il sera donc assez facile pour Rochoubkina de dépasser Zamorochikova. Elle a été plus précise même si les acrobaties n'ont pas été plus impressionnantes. Ah mais dans l'exécution c'est évidemment... C'est ça. Voilà regardez, série avant très très belle. Saut de main, flip avant. La double Vrie, les jambes sont bien serrées. L'impulsion, le Salto avant groupé avec une belle élévation. Elle a une hauteur extraordinaire. C'est bien emmené. On voit le mouvement des joues au ralenti. Impressionnant. Et ce double arrière-carpet pour ponctuer l'exercice. Très très belles images que nous propose René Perchampagne. qui réalisent pour toute l'Europe. Et voilà la note 9.737. Rochoubkina prend la tête provisoire.